bonjour à toi chers spectateurs pierre lapin de will glock c'est un film que je redoutais énormément parce que sony animation c'est pas les rois on va dire de la créativité en termes de conception et d'adaptation de personnages animés pour le cinéma live parce que voilà il ya beaucoup d'exemples qu'on peut compter sur même les deux mains ça suffirait pas mais ils ont ruiné énormément de licences ou de personnages qui avait un gros potentiel cinématographique et desquels ils ont créé des films mais genre vraiment pas bon voir à la limite du lamentable et du coup le fait qu'ils souhaitent perter à l'écran le personnage de beatrix potter ça laissait énormément de doutes autour du projet même si le réel pouvait être intéressant parce que c'était sony qui est derrière les commandes le résumé pour faire simple lorsque le vieil homme qui habite dans ce qui était autrefois leur jardin meurt pierre et sa petite famille se disent que les choses ne pourraient pas être meilleures c'est sans compter le fait que thomas le neveu de ce vieil homme va rapidement s'intéresser à la propriété et donc va venir rendre une petite visite à nos amis rongeurs au bout du compte eh bien c'est plutôt surprenant pierre lapin même moi je m'y attendais pas mais le film calibré will glock et est assez enjoué et extrêmement sympathique et doté d'une fraîcheur et d'une lucidité par rapport au matériel qui essaye d'adapter que je trouve passionnante parce que pierre lapin c'est un peu l'équivalent de franklin c'est pour ceux qui sont de ma génération vous voyez à peu près qui c'est c'est à dire c'est juste un conte où on a des lapins et des animaux qui prennent vie et ça s'imite un peu à ça il ya très peu d'interaction avec les humains si j'ai bonne mémoire c'est quasiment un monde voilà complètement à part et le fait de le porter à l'écran avec les humains là ici on sent qu'il gluck il a envie de créer une autre oeuvre on pourrait presque faire le comparatif entre pierre lapin et gaston lagave tout récemment au cinéma parce que les deux films portent des adaptations à l'écran qui sont très compliqué qui sont quasiment impossible et ils arrivent à le faire en détournant le propos de base de l'heure pour y amener autre chose et dieu seul sait comme je l'ai dit en préambule que la tâche était très difficile pour will glock au vu de ce que sony faisait dernièrement les américains ont cette horrible tendance de transformer des personnages de dessins animés en films live extrêmement mauvais et je ne citerai pas forcément d'exemple précis mais on peut clairement dire que les personnages de peyo et un certain lapin de pâques ont clairement souffert de tout cela et pas dans le bon sens pourtant will glock auteur américain de renom pour le cinéma comique et télé a choisi d'adapter l'oeuvre de miss potter de cette manière là et même si l'idée pouvait faire peur il faut bien avouer qu'au bout du compte cela fonctionne et même assez bien il faut le reconnaître pour un divertissement efficace et assez juste même dans sa forme et son fond en termes d'écriture rob liber et will glock en adaptant l'oeuvre de béatrix potter ça se voit qu'ils avaient conscience que c'était impossible de prendre l'oeuvre de base et de simplement se limiter à un film où il ya des petits animaux qui vivent dans leur petit monde ils ont compris qu'il fallait créer autre chose autour qu'il fallait créer un univers où on aurait vraiment le mélange des cultures et du coup que les deux se cerneraient entre guillemets ou en tout cas qu'il y aura un décalage comique qui permettrait en fait aux spectateurs de de comprendre à peu près la place de ces différents lapins de ces différents animaux et la place de l'être humain au milieu de tout ça c'est plutôt bien amené après ça reste tout de même très cousu de fil blanc c'est à dire que l'ensemble de la narration le développement des personnages c'est vraiment pour les gamins là dessus on sent qu'ils ont voulu faire une écriture pour les enfants il ya quelques sous-entendus voilà un petit peu coquin mais c'est devenu presque une espèce de marque de fabrique aujourd'hui dans les films d'animation de glisser des sous-entendus qui permettent aux adultes de mieux comprendre le propos et de pas forcément se sentir exclu du projet pour autant voilà ça reste très classique ça reste très formel mais comme je l'ai dit sur la partie où je donnais mon avis global je trouve que c'est intéressant que l'hyber et gluck et souhaiter apporter bien plus que simplement se limiter à une adaptation très fidèle de les bouquins de potter et du coup de le transposer en y apportant des nouveautés les deux scénaristes ont souhaité capter une essence complètement différente de celle du livre de potter et on souhaitait plutôt se centrer sur une base beaucoup plus délirante que ludique comme les livres cherchait à le mettre en avant plus tôt et cela donne un métrage assez efficace et entraînant même bon après cela ne vole pas forcément bien haut dans son genre mais le film a au moins le mérite de créer quelque chose de clairement plus limpide que ce que sony a eu l'habitude de développer pour les écrans de cinéma dernièrement et en cela il est indéniable que le film est une petite surprise assez entraînante et pop en termes de mise en scène bon c'est un film qui mélange l'animé le live depuis les années 80 et la démocratisation de ce concept avec roger rabbit même s'il y avait eu jean kelly qui avait fait quelques courts métrages avec tom et jerry avant la manière avec laquelle will glock se l'approprie est assez intéressante parce que il n'a pas envie de se la jouer alvin et chipmunks ou même les schtroumpfs il a envie de créer autre chose et de montrer en fait vraiment la séparation de ces demandes-là presque montrer voilà les animaux dans leur coin qui parle avec leur petit langage et les êtres humains de leur côté qui parle avec leur langage à eux enfin il ya vraiment cette envie de séparer les deux qui est beaucoup plus intéressante parce que voilà on a les deux petits univers qui se créent dans leur coin et du coup on voit les interactions qui entre les deux ça amène quelque chose de bien différent de ce qui a pu être fait avant parce que c'est pas genre vous imaginez si pierre lapin il était dans notre monde à nous c'est au moins c'est pierre lapin il est déjà dans notre monde et point barre c'est normal c'est quelque chose qui fait partie de la suspension de l'incrédulité on cherche pas à faire autre chose de gaguesque ou genre voilà c'est vous imaginez si les schtroumpfs ils étaient dans le vrai monde vous imaginez s'il y avait des écureuils qui étaient capables de parler on s'en fout là au moins on sent que glock du coup il a vraiment voulu s'approprier ça et du coup sa mise en scène accompagne ça et cherche vraiment à mêler entre guillemets le surréalisme de ce lapin qui s'est parlé et le réalisme d'une situation il veut simplement aller bouffer dans le jardin d'un côté c'est assez décalé c'est assez fun c'est plutôt drôle c'est assez enjoué et ça montre que will glock il a un vrai univers et il a une patte lorsqu'il fait un métrage sans forcément chercher à constamment révolutionner le mélange et l'interaction assez jouissive entre acteurs réels et personnages faits de coups de stylé sur une planche numérique glock développe tout de même un joli univers qui se met en place assez facilement à l'écran et permet à l'ensemble de tenir la route les séquences de bataille sont notamment la démonstration assez juste de la de glock d'une vraie maîtrise de la caméra et de ses mouvements pour un tout qui ressort comme cohérent et assez subtil dans son genre et rien qu'en cela on peut clairement saluer le geste du cinéaste américain en termes de casting alors il ya que trois acteurs réellement les autres cd doubleurs mais les trois acteurs sont assez surprenants parce que si donald gilson et ross bayern on les avait vu dans les mandes annonces le troisième rôle tenu par sam neill au tout début du film est assez jubilatoire et c'est assez génial en fait de voir cet acteur revenir sur le devant de la scène parce que voilà sam neill c'est un acteur qui a une grande carrière jurassic park ce serait impossible de citer tous les films qui l'a fait je garde en tête ce film avec carpenter qui est vraiment brillant mais il a eu une carrière et aujourd'hui voilà il a un peu tombé en désuétude et c'est bien que certains en métrage comme ça décide de le remettre en avant et après il ya les doubleurs et alors là je trouve il ya une vraie scission entre la vo et la vf la bande à fifi s'en sort assez bien dans les doublages des différents lapins mais il faut bien avouer que par moment ils ne sont pas si exceptionnel que cela mais en même temps en vo james cordon est juste insupportable en faisant constamment des caisses là où la chaux est beaucoup plus soft dans son interprétation de pierre voilà au bout du compte je me rends compte que j'ai réussi à comparer presque gaston lagaffe et pierre lapin en termes d'adaptation même si pierre lapin pour moi est plus réussi gaston lagaffe parce que on est sur deux films où on a des cinéastes qui ont leurs vrais qui ont leur propre univers qui cherchent à développer quelque chose de voilà de de propre à eux mêmes tout en portant une adaptation impossible sur le papier à l'écran en se l'appropriant et là pierre lapin a réussi à le faire de manière très intelligente parce que will gluck s'investit à fond dedans a envie de s'amuser avec le matériel de base et du coup emmène son film le plus loin possible crée un univers accepte des situations qui sont clichés ou des personnages qu'ils sont également et du coup pierre lapin de will gluck moi je vous le conseille et les enfants à mon avis vont vraiment qui fait ce film après les adultes voilà ça reste entraînant mais c'est pas forcément extraordinaire mais voilà si vous arrivez à trouver le juste milieu je pense que vous pouvez passer un bon moment à plus